bonjour bonjour liam bonjour rose aujourd'hui grand mère va raconter l'histoire du petit panda qui s'appelle li petit panda cherche un ami dans une forêt lointaine vit un petit panda qui s'appelle li sa douce fourrure blanche et parsemé de taches noires comme s'il avait trempé ses pattes dans la peinture et c'était ensuite frotter les yeux et les oreilles aujourd'hui li est ravi il part en vacances à la montagne avec ses parents quel plaisir de sentir l'air frais lui picoter la truffe quel délice de croquer les pousses de bambou enrobés de rosée un jour alors que li et son papa explore les environs ils aperçoivent un panda marron près d'une grotte il est bizarre s'étonne li ce n'est pas un panda mais un ours brun rectifie son papa li sourit alors à l'ourson qui regarde dans leur direction mais celui-ci tourne la tête pas très sympathique bougonne li les jours passent et li est de plus en plus triste il pense au petit ours avec qui il aimerait bien jouer mais rien à faire à chaque fois que lui lui fait signe l'ourson l'ignore comme s'il était transparent c'est sûrement parce que je n'ai pas un beau pelage brun comme le sien soupertise un matin en préparant son petit déjeuner il a soudain une idée il attend d'être seul à la maison pour se renverser la boîte de cacao sur la tête la poudre lui chatouille les narines en se regardant dans le miroir li est ravi il voit un petit ours brun il ne lui reste plus qu'à bien recouvrir le contour des yeux et le bout des oreilles le petit panda court jusqu'à la grotte les ours sont en train de dormir sauf le petit qui s'amuse dans un coin le coeur battant li s'approche l'ourson est un peu étonné mais il sourit bonjour d'où viens tu je ne t'ai jamais vu je m'appelle li je viens d'arriver je peux jouer avec toi bien sûr moi je m'appelle grise allez on va se baigner dans le lac c'est très tentant mais li pense à son déguisement moi je préfère jouer à coller maillard d'accord allons-y mais quand li ôte son foulard la poudre de cacao a disparu oh mais tes yeux sont tout noir cette donne grise c'est que je me suis cogné bafouille li se gratte en lille de la tête oh mais tu as une tache blanche sur la tête insiste l'ourson décidément rien ne lui échappe heureusement sa maman apporte le goûter dépêchez vous de manger vos glaces au miel avant qu'elle ne fonde des glaces au miel miam miam quel régal li se lèche les pattes pour ne pas en perdre une millette oh li tu as vu mais tes pattes sont toutes noires lui lance cri c'est que je me suis sali du silly confus comme ses mensonges deviennent plus gros que lui l'échange vide de conversation on joue à saute mouton les deux amis les deux amis s'amusent toute la journée ils sont tellement absorbés par leur jeu qu'ils n'entendent ni la maman de lille l'appeler ni le tonnerre gronder soudain l'orage éclate et la pluie se met à tomber le temps de se réfugier dans la grotte la poudre de cacao dégouline sur la fourrure de lit et elle a complètement disparu quand les deux amis sont enfin à l'abri oh la la digri mais tu es un panda un peu haute lui reste muet mais pourquoi tu as fait semblant d'être un ours c'est que je voulais jouer avec toi et toi tu m'ignorait parce que j'étais différent mais non on ne croit pas ça tu ne sais pas que les ours ont une très mauvaise vue en fait je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez li est soulagé et quand il entend enfin sa maman il réalise qu'elle doit beaucoup s'inquiéter je dois rentrer maintenant tu ne m'en veux pas demande li timidement mais non que tu sois un panda ne nous empêchera pas de former une sacrée paire de bons copains depuis ce jour-là gris et li sont les meilleurs amis du monde et pas besoin de se ressembler pour ça voilà l'histoire est fini à demain pour une autre histoire voilà 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 Sous-titrage ST' 501